Bonjour, c'est France 3. Qu'avez-vous, monsieur, ce soir à dire sur les élections municipales qui se sont déroulées le week-end passé ? C'est filmé, ça ? C'est en direct sur France 3, monsieur. Non, non, mais il coupe parce que je vais donner le condamne, mais... Yo, bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine, épisode 3 de Pim the PC qui revient enfin après un peu d'attente. Pas trop. On va aujourd'hui s'attaquer à la batterie. Je vous l'avais dit, qu'on allait faire ça, c'est après que j'ai reçu la nouvelle batterie, c'est qu'on allait faire un test d'autonomie et comparer un peu les deux batteries. Forcément, il y en a une qui est HS, spoiler, voilà. Tout le monde est au courant, c'est bon, il y en a une qui est HS. On va donc comparer ici la batterie d'origine du ThinkPad qui est juste là, une deux cellules, comme on la voit ici, voilà. Batterie, les nouveaux d'origine. Alors pour les petites specs, on est sur une batterie qui délivre du 10,8 volts et qui a une capacité ici de 4,4 ampères, soit 4400 mAh. Je le convertis parce que c'est indiqué en mAh sur la nouvelle batterie. Donc, je vous le dis directement, d'après ce que j'ai déjà pu voir sur Windows 10, elle est annoncée pour une demi-heure d'autonomie. Je vous le dis à l'HS. Spoiler, c'est la batterie d'origine qui est HS. J'ai donc commandé une nouvelle batterie, mais je n'ai pas trouvé exactement le même modèle, puisque c'est une 3 cellules. Il faut savoir qu'à la base, les nouveaux prévoyaient de pouvoir mettre une 3 cellules, donc c'est tout à fait normal. Et les plus grandes, c'est les neufs, donc elle tient forcément plus longtemps. C'est donc une Cameron Sino qui délivre 11,1 volts et qui fait 6600 mAh de capacité. Elle est donc plus grosse. Alors, le protocole de test, ça va être très simple. On va faire une fois l'ancienne batterie et une fois la nouvelle batterie. On va calculer les temps avec un chronomètre, tout simplement. On va calculer les temps d'utilisation. Et surtout, je vais vous faire un point sur l'autonomie restante indiquée par Windows 10. A 100%, 75%, 50%, 25% et le zéro fatal, on verra le temps total d'utilisation du PC. J'espère avoir été assez clair, on passe tout de suite au test. Alors, tiens, en passage, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, parce que ça ne mange pas de pain. C'est gratos et ça montre que vous aimez le contenu que je fais. Et ça améliorera le référencement de la vidéo. Allez, bon, ça c'est forcé, c'est bon, c'est fait. Ah puis abonnez-vous aussi, dans le forçage extrême, il faut s'abonner. Allez, on va faire le test. Batterie d'origine, chargée à 100%, je la mets dans PC. Je vais utiliser mon iPhone en chronomètre, donc là il est à zéro. Je vais le déclencher au moment où j'appuierai sur le bouton power du ThinkPad. 3, 2, 1... Et voilà, le chronomètre est parti. Je vais le laisser tourner, le ThinkPad est en train de démarrer. C'est parti pour le test. Bon, alors, la batterie est tellement chaise que juste le temps de démarrer, c'est-à-dire environ une minute, la batterie a déjà perdu 5% de sa capacité, on est à 95%, et il indique uniquement 18 minutes de temps restant. Là, actuellement, à 94%. La luminosité, elle est à fond, c'est parti, on y va. C'est parti, on va voir si ça tient réellement 18 minutes. En chronomètre, j'ai 4 minutes 18, 19, 20, etc. On est déjà à 76% de batterie. Windows nous indique qu'il nous reste 11 minutes à tenir. Ça a été hyper vite. Au bout de 4 minutes 30, rendez-vous à 50%. Terminé. Fin du test, le PC vient de s'éteindre. 5 minutes 55. 56, même le temps que j'arrête le chrono. Regardez. Voilà, là, je vous le dis. Regardez. Hop. Voilà, j'ai écran noir et il est en train de s'éteindre, en fait. Il se verrouille et il se met en sécurité, en fait. Parce qu'il n'y a plus assez de batterie, il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, on n'aura même pas tenu 6 minutes. En plus, il est hyper lent. Et puis, j'ai le voyant. On peut regarder, j'ai le voyant de la batterie qui éclate. Donc, la batterie, réellement, HS. Vous le voyez. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'ancienne batterie. Voilà. Donc, c'est HS. C'est bon, il n'y a plus rien à y faire. Donc, du coup, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire le même test. Et ça va être un point le plus long. Avec la nouvelle batterie, la 3 cellules, tout simplement. Ils sont encore là, les mecs. Mais c'est encore là ? La mamie, ils sont encore là. Allô ? Attends. Je ne suis pas sûr que... Allô ? Est-ce que... Est-ce que tu as reçu les photos ? Allô ? Les photos sur Facebook ? Tu les as reçues ou pas ? Ah ! Est-ce que tu me vois, là ? Pardon. Suine du test. Toujours mon iPhone en chronomètre à zéro. Là, c'est la nouvelle batterie qui est installée sur le ThinkPad. Donc, la batterie chinoise, la Cameroun Sino. Elle est chargée à 100%. Je vais démarrer le chronomètre à partir du moment où je démarre le PC. 3, 2, 1... Et voilà. Donc, le chronomètre est parti. Comme vous le voyez ici, le PC est en train de démarrer. Bon, je suis à environ 100%. Je crois que c'est 99%, mais 100%. Donc, même condition de test, exactement pareil. La plupart du temps, sur Google Chrome, sur YouTube. La luminosité au maximum. Un peu de son, avec la lecture des vidéos YouTube. Et puis, voilà. Globalement, on a fait le tour. Est-ce qu'on a déjà une autonomie ? Non, pas encore. Je suis même à 97% parce que j'ai démarré le PC juste avant pour voir le pourcentage. Donc, globalement, 100%. On n'est pas un laboratoire de tests agréés par l'État français. Donc, bon. Alors, voilà. Là, j'ai une première estimation de l'autonomie. On est à 4h20, à 97%. Donc, 100%. 4h20 à 100%. Donc, j'ai pris un papier. Je vais le noter tout de suite dessus. Donc, je vais me servir du PC. Et à chaque fois que j'en aurais plus besoin, je vais l'éteindre. Donc, j'éteindrai le PC à chaque fois que j'en ai plus besoin. Et je reporterai les temps juste ici avec le pourcentage. Sachant qu'on va toujours faire un point dans la vidéo à 75%, 50%, 25%. Et à 0%, on aura le temps total d'utilisation. Du coup, rendez-vous à 75% pour voir combien de temps on a passé sur le PC. Et combien de temps Windows nous dit qu'il nous reste en estimation d'autonomie pour la batterie. Alors, ça y est. On est à environ 75% sur la batterie du ThinkPad. Donc, j'étais toujours sur YouTube. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis en train de regarder Caradizia que tout va bien. 75% à peu près comme toujours. C'est 74% actuellement. Et Windows nous indique qu'il nous reste environ 1h39 d'autonomie dans la batterie. Sachant que je me sers du PC exactement depuis ce temps-là. 41 minutes, 13, 14, 15. Ça continue à défiler puisque le PC est toujours l'humé. On retiendra ces données-là ici. 75% avec une autonomie restant d'1h39. avec 39 minutes 55 d'utilisation lors de cette première salle. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On a mal aux yeux, il faut s'arrêter. Quand on est fatigué, il faut mieux s'arrêter. Donc, on ferme. 42 minutes et 18 secondes environ d'utilisation. Le PC est éteint. Je vais les rectifier sur mon papier avec environ 1h39 restante d'autonomie estimée par Windows. Voilà. Bon, et bien à plus tard. Parce qu'avec tout ça, moi, je vais aller bouffer. J'ai faim. Toc, alors, petit point, 25%. On est à 25% sur la batterie. Je reprends mon papier. Et voilà, le crayon ne va pas tomber plus loin. Alors, à 25%, Windows 10 estimait la durée restante de batterie à 34 minutes. Et j'ai fait un rush d'utilisation à 31 minutes 53 au moment où j'ai retenu les 25%. Là, actuellement, le temps de faire tout ça, le PC a tourné un petit peu. Combien il nous dit encore là ? Il me reste 24% et 34 minutes restantes. Donc, c'est à peu près ce qui est noté là. Ça n'a pas trop bougé. Voilà. Ça n'a pas trop bougé. Donc, voilà pour le 25%. Et bien, prochaine étape. Prochaine étape, c'est le zéro fatal. Et on aura le temps total d'utilisation. On pourra comparer à ce qui était prédit à 100% par Windows 10. Ça y est, écran noir. Ça y est, là, il est éteint. Là, il s'est mis en sécurité. Il est complètement éteint ou en veille prolongée. Donc, ça y est, terminé. J'ai stoppé le chronomètre après une session d'utilisation d'1h05 minutes et 8 secondes et 69 centièmes. Donc, si je prends mon papier, on va faire les totaux. J'ai fait tous les totaux. Donc, on a démarré à 100%. Il nous estimait l'utilisation à 4h20 minutes de batterie. Et au final, on se rend compte que le temps total d'après mes calculs, si je ne me suis pas gouré, c'est un peu... C'est une usine à gaz. Mais j'ai calculé 2h38 minutes et 41 secondes. Donc, voilà pour ce test de batterie. On a donc nos résultats finaux. Et on voit donc que l'autonomie estimée par Windows... Hein ? Bon. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu sur la vidéo. Ça montrera que ça t'a plu et ça aidera au référencement de la vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner. C'est très important en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo. C'était l'épisode 3 de Pim the PC. Rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501